Coucou les Capricornes, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre guidance par rapport à votre situation amoureuse. Donc on va commencer d'abord par voir vos énergies. Et à partir de là, on va faire aussi des cartes de tarot pour voir votre situation amoureuse. Voyons vos énergies d'abord. Juste une seconde, s'il vous plaît. Ok, alors voyons avec le tarot maintenant la situation amoureuse des Capricornes pour le mois d'avril. Ok, on va prendre quelques cartes ici pour le lien. Pour les Capricornes. Merci de patienter. Ok. Je vais prendre trois cartes ici pour les Capricornes. Ok. Alors, dans votre énergie, vous êtes en train de... Là, je vois que vous êtes en train de vous ressourcer. Vous êtes en mode repos. Vous puisez en vous. Et pour justement trouver une stabilité, une paix intérieure et un équilibre. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Dans votre énergie, je vois que vous êtes quelqu'un, soit qui est déjà... Qui a atteint cet objectif, donc qui est parfaitement en parfaite osmose avec soi et l'univers qui vous entoure. Ou bien vous êtes en parcours de retrouver cette paix intérieure. Et donc, vous travaillez dessus. Et pour certains d'entre vous. Donc, voilà. Ils sont en train de le faire. Et pour d'autres, c'est déjà fini. Donc, le travail est déjà fini. Vous êtes vraiment bien équilibré et vraiment dans cet état d'esprit où vous êtes... Vous avez cette paix intérieure, vous la ressentez. Je vois qu'il y a... Que vous pensez à quelque chose, donc à quelqu'un actuellement. Donc, ça vous... Ça occupe vos pensées, votre esprit. Et je vois que... Pourquoi vous essayez de faire ce travail sur vous ou que vous allez commencer à faire ce travail pour vous. Parce que justement, des fois, vous avez des peurs. Donc, ces peurs sont liées plutôt... Comment dire ? Vous avez peur de la responsabilité. Vous avez cette... Des fois, vous vous sentez inférieure. C'est comme si... Comment vous l'expliquer ? En fait, c'est... C'est la troisième chakra. C'est comme si vous... Vous n'avez pas... De temps à autre, vous avez cette peur. Ces peurs-là, ça vous empêche en fait de profiter des choses. De goûter et de... Au plaisir que les choses vous apportent. Et donc, c'est par rapport à votre... À votre... Comment vous vous voyez des fois. Donc, voilà. Donc, vous devez travailler sur vos troisièmes chakras. Ça, c'est un travail que vous devez faire. Donc, mangez tout ce qui est... Tout ce qui est jeûne. Fruits de couleur jeûne. Ou légumes de couleur jeûne. Écoutez. Justement, voilà. Donc, la méditation va beaucoup vous aider. Ça, c'est les cartes. Vous disent. Vu que c'est sorti dans votre énergie. Donc, ils vous disent et pointent le doigt sur ce fait-là. Que vous travaillez. Vous devez travailler votre troisième chakra. Et retrouver cet équilibre. Ok ? Donc, comme je disais. La troisième chakra. Vous devez manger tout ce qui est jeûne. Légumes et fruits de couleur jeûne. Faites de la méditation. Et sortez au soleil. Ok ? Vous avez besoin de beaucoup de soleil. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous. Donc, vous voyez des choses qui brillent. Des choses vraiment plaisantes. C'est dans votre énergie. Donc, vous allez pouvoir manifester et attirer ces choses-là. Et donc, soit vous. Pour certains d'entre vous qui ont fait déjà le travail. Et donc, ils sont dans cette phase-là. De profiter des choses qui les entourent. Et d'attirer vraiment tout ce qui est positif vers eux. Pour ceux qui ont commencé. Donc là, je vois que ça va bien aboutir. Et que vous allez pouvoir attirer ces belles choses vers vous. Et pour ceux qui n'ont pas commencé. Donc, on vous dit de travailler. De faire de la méditation. De travailler sur votre troisième chakra. Donc, je vous ai donné quelques petits conseils. Vous pouvez aller sur Google aussi et googler ça. Ou sur YouTube. Et voir comment équilibrer ce chakra-là. Donc, la troisième chakra. Mais je vois qu'il y a de bonnes choses qui viennent vers vous. Quel que soit le cas. Il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent vers vous. Et donc, vous allez pouvoir regoutter à ce plaisir. Et profiter de ces bonnes choses. Là, je vois que vous étiez quelqu'un. Il y a une situation qui vous a vraiment fatigué. C'est par rapport à, je pense. Ça peut être soit le travail. Soit côté affectif. Mais vu que l'on fait là. Parce que des fois, même on peut faire une guidance amoureuse. Et vous avez des choses qui sortent. Parce que les cartes veulent que vous sachiez des choses. Là, je vois une personne qui était fatiguée. Qui avait du surmenage. Une perte d'équilibre. Effectivement. Donc, voilà. Vous essayez de retrouver votre équilibre. Voilà. Et là, c'est une personne qui est vraiment fatiguée. Qui est stressée. Voilà. Stressée. C'est pour ça que dans votre énergie, on vous dit de travailler sur la troisième chakra. Et de méditer. Donc, je vois un petit peu de stress. Je vois un nouveau commencement. Pour vous. Donc, il y a un nouveau commencement. Vous allez recevoir ou entendre parler de la personne à laquelle vous pensez. Parce que je vois que vous tenez toujours à cette personne. Et que vous tenez à elle. Mais en même temps, vous êtes un petit peu attristé. Il y a quelque chose qui vous attriste dans cette histoire. Vous êtes dans cet état-là. Parce que peut-être cette personne ne vous donne plus de ses nouvelles. Ou même si elle vous donne de ses nouvelles. Donc, elle ne vous parle plus comme avant. Ou bien, c'est une personne qui est assez secrète. Qui ne donne pas trop de détails sur sa vie. Et donc, des fois, ça vous... Ça vous... Mène à cette... Vous commencez à vous poser des questions. Donc, vous voulez savoir. C'est une personne qui a vraiment un côté obscur. Des secrets. Qui ne parle pas beaucoup. Qui ne se révèle pas beaucoup. Et donc, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Ce qui se passe. Ok ? Je vois que... Vous êtes une personne qui est dans la générosité. Vous êtes une personne qui est quand même assez pratique. Qui... Qui est gracieuse. Qui est... Voilà. Donc... Qui a... Qui... Qui connaît sa valeur, quoi. Vous êtes une personne qui... Qui est consciente de sa valeur. Et... Et par rapport à... A la personne avec laquelle vous êtes. Elle connaît votre valeur aussi. Donc, elle vous voit... Exactement de la même manière. Et c'est que vous êtes une personne qui mérite d'être aimée. Qui est très... Comme je disais. Donc, vous êtes consciente de votre valeur. Et cette personne est consciente de votre valeur aussi. Donc là, on le voit avec cette carte aussi. Donc, on vous dit que vous vous appréciez. Il y a de l'appréciation par rapport à soi. Donc... Vous avez pris le temps de guérir. Effectivement. Et donc, vous vous appréciez beaucoup plus. Donc là, vous êtes consciente de votre valeur. Et cette personne le ressent aussi dans votre énergie. Donc... Comme j'ai dit par rapport à elle. Donc, il y a... Elle vous laisse dans le doute. Dans le... Il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Et vous le ressentez. Donc... Il y a ce côté un peu mystérieux. Un peu... Et donc, vous avez envie de développer les choses. Et... Là, je vois que... Des fois, ça vous donne le sentiment qu'il y a un amour seulement... Qui n'est pas partagé. Donc... Seulement d'un autre côté. Peut-être que cette personne ne s'exprime pas. Donc, c'est une personne qui ne... Qui... Ou des fois... Des fois... Elle est... Elle est mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire un jour, c'est parfait. Le deuxième jour, c'est quelqu'un de froid. Et donc là... Là, vraiment... Vous ne savez pas sur quel pied danser avec elle. Donc... Vous vous dites... Vous posez des questions. Et vous vous dites... Qu'est-ce qui se passe ? Où on va ? Etc. Etc. Donc... Et... Donc... Elle vous laisse dans le doute. Presque tout le temps. Et ça vous donne ce sentiment que... Cet amour-là n'est pas partagé. Et... C'est juste votre sentiment à vous. Je ne dis pas que l'amour n'est pas partagé. Mais c'est... C'est ce que vous ressentez. Euh... Mais... Il y a beaucoup de chimie. Il y a beaucoup d'attirance dans cette... Dans cette relation. Donc... Il y a quelque chose. Il y a un très... Un magnétisme qui est très très fort. On vous dit. Euh... Il y a de l'attraction. Ici. Ok. Euh... Là, je vois que cette personne va faire l'effort. Donc... On va faire l'effort. Et donc vous allez... Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et vivre des moments... Euh... Idylliques. Donc... Euh... Il y aura une deuxième chance. Euh... Pour... Soit vous êtes déjà avec cette personne. Et donc... C'est un peu froid. Et donc vous allez redonner... Euh... Euh... Une étincelle. Donc l'étincelle va se rallumer. Ou... Vous... Cette personne, vous ne lui parlez pas en ce moment. Et donc... Elle va faire l'effort de... De venir vers vous. Et... Et donc... De rallumer... Cette étincelle-là. Et de... De... De rallumer le feu. Et... Euh... De... De vous proposer... Soit de voyager ensemble. Soit des... Soit vous allez partager des moments ensemble. Et en fait ça va être comme une lune de miel. Donc une renaissance. Euh... Ce sera une nouvelle phase quoi. Une nouvelle phase pour cet amour. Alors... Car effectivement... Là on vous dit... Euh... Ascending. Ça veut dire... Ça les choses vont changer. Et devenir... Euh... Ça va... Ça va grandir en intensité. Euh... Vous voyez donc... C'est une fille qui a des ballons qui... Qui flottent dans l'air. Donc... Euh... Ça va grandir. Cet amour va grandir, va se développer. On vous dit que... Tous les obstacles vont tomber. Donc... Euh... Learning expression. Ça veut dire que cette personne qui ne s'exprimait pas avant. Va venir vers vous quand elle va retourner. Euh... Elle va venir avec nouvelle énergie. Elle va s'exprimer beaucoup plus. Et donc ça sera une nouvelle phase. Et on l'a vu. Donc une nouvelle phase pour vous. Euh... Soyez prêts pour l'union. C'est ce que cette carte vous dit. Et la troisième vous dit qu'il y aura beaucoup plus de clarté. Euh... Une vérité qui va être dite. Des révélations. Euh... Donc euh... Ce serait une force de... Euh... Une vraie... Solidarité. Donc euh... Vous serez beaucoup plus solidaires. Euh... Il y aura plus cette... Ce vide entre vous. Et c'est... Tous ces... Ces secrets. C'est... Euh... Voilà. Donc tout va... Va se révéler. Et donc euh... Cette relation va avoir un autre jour. Un nouveau... Un nouveau jour. Quoi. Voyons les... Je vais vous faire maintenant le... L'oracle quantum. Pour voir un peu plus de détails. Et euh... Voir peut-être quelques événements. Ok. Alors. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes ? Et voilà... Voilà. Voilà. Toujours euh... Il y avait des doutes. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Hum... Des conflits. mais vous apprenez un votre vie voilà voilà donc ici ça se confirme donc vous voyez quand je vous disais que vous étiez dans le flou dans le ça c'est 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 vos idées c'est comme un labyrinthe c'est noir c'est vous n'arrivez pas à trouver ou à voir la lumière alors que voilà ça approche ok donc vous allez bientôt savoir des vérités savoir des choses qui vont beaucoup vous aider à vous éclaircir les idées parce que là c'est cette personne vous laissez dans l'ombre quoi dans dans le doute dans vous vous n'y voyez pas clair quoi et donc ça ça là vous êtes en plein apprentissage c'est que c'était que pour vous comme une leçon en fait vous avez appris de cette situation cette situation de conflit parce qu'il y avait des conflits soit à l'intérieur de vous soit avec cette personne donc il y avait une situation de conflit et donc vous avez vous avez appris énormément de choses là cette personne là se rend compte qu'il ya quelque chose qui lui manque donc elle sait elle sait elle est consciente parfaitement consciente de ses actes elle est parfaitement consciente que que il lui manque quelque chose donc une partie de son coeur manque quoi donc elle commence à le réaliser donc ça c'est une conscience prise de conscience alors dans votre état d'esprit là je vois que vous êtes plus entouré de famille amis et vous êtes aussi protégé donc vous voyez donc la lumière autour de vous il ya une protection divine vous êtes protégé quelle que soit votre situation par laquelle vous passez vous vous êtes protégé là je vois qu'il y aura des choses qui vont être accompli des choses voilà accompli vous allez accomplir des choses et ou bien des choses qui vont être vraiment merveilleuses qui viennent vers vous car là c'est vous voyez donc ça brille c'est c'est des célébrations donc il y aura une renaissance y aura il y aura une clarté là on est parti de quelque chose de vraiment sombre et là on est dans tout ce qui est brille dans la clarté dans la vérité donc ça va devenir beaucoup plus cette situation va s'éclaircir pour vous et donc mille stone ça veut dire que il y aura une grande démarche cette personne va faire une grande démarche envers vous elle va chan carrément changer les choses on va carrément changer les choses et on l'a vu dans les autres cartes aussi donc elle va faire l'effort un très grand pas il y aura un grand changement vous allez le ressentir et le voir ok je vais prendre trois cartes pour vous d'ici on va clôturer cette guidance hop ça c'est retourné qu'est ce que ça dit ok alors donnez moi deux autres cartes pour les captains s'il vous plaît merci ok ok ah j'ai oublié de vous parler les anges donc je vais prendre trois cartes ici aussi les effets pour les autres et voilà ça dit la même chose donc qu'est ce qu'il faut que je prenne deux cartes ici et on va je vous disais que vous étiez protégé waouh c'est magnifique alors là on vous dit que vous êtes protégé que vous êtes béni donc rien à craindre soyez confiance et confiance en vous et confiance même si des choses des fois se compliquent c'est pour que ça pour qu'on apprenne justement et vous avez eu cette carte d'apprentissage pour qu'on apprenne quelles sont nos erreurs pour que l'autre personne apprenne quelles sont ses erreurs et donc pour que les choses avancent et avancent de façon beaucoup plus saine là je vois que vous êtes protégé et vous avez oh mon dieu vous avez la chance de votre côté donc plein de bonnes choses que des choses merveilleuses et vous allez être vraiment surpris par ce qui va arriver on vous dit de vous exprimer de dire ce que vous voulez donc soyez assertif et donc exprimez vous dites ce que vous ressentez sans agressivité bien sûr il faut juste dire voilà moi je j'aime ça j'aime ça j'aime pas ça j'aime pas ça et il ya une façon très douce et très comment dire de s'exprimer sans agressivité juste pour communiquer ce que vous voulez ok on vous dit au cours de cette année donc ces changements là vont prendre part au cours de cette année donc en fait le changement a déjà commencé là là c'est vous êtes en phase de changement ok et donc tout va se réaliser comme vous voulez au cours de cette année peaceful resolution donc vous arriverez à une résolution pacifique donc vous allez faire la paix avec cette personne là on les ans je vous le dis clairement donc la paix va régner encore avec cette personne quelque chose de vraiment très calme très serein très 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 beau à vivre quoi take time to breathe out donc cette carte vous dit prenez le temps de respirer maintenant c'est le moment de vous focaliser sur vous on a eu cette carte avant donc deux fois méditer relaxez vous voilà donc on vous dit prenez le temps de respirer de prendre une pause quoi et là on vous dit il faut voir le tableau ont toute sa globalité non pas juste une partie donc peut-être il ya des choses que vous ne compreniez pas avant et que vous commencez à apprendre ou que vous allez commencer à parce que vous allez commencer à y voir clair on a vu ça avant donc là il y aura beaucoup plus de clarté et donc vous allez pouvoir comprendre la situation comprend comprendre les choses ça va devenir beaucoup plus clair pour vous là on dit c'est le moment de prendre une action donc je suppose vu que cette personne va faire l'effort et qu'elle on l'a vu milestone donc dans le quantum tarot elle va faire un pas mais quelque chose je sais pas ce qu'elle va faire mais elle va tout faire quoi elle va sortir les gros moyens quoi et donc on dit c'est le moment de prendre de l'action donc c'est comment cette personne commence déjà à à planifier pour pour faire cette action là voilà c'était pour vous les capricornes j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas s'il vous plaît likez et abonnez vous ça aidera cette chaîne à se agrandir et à se développer je vous remercie de tout mon coeur d'avoir regardé et je souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de joie de prospérité et à très 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 bientôt au revoir